Le Petit Prince, premier chapitre. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent-bois qui avait l'état fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents-bois avalent leurs proies tout entiers, sans la mâcher. » Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un. Il était comme ça. Je montrais mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elle m'a répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent-bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents-bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de six ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par le succès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours de donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Je volais un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je savais reconnaître du premier coup d'huile la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on était garé pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir s'il était vraiment compréhensif. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.